Bonjour, voici la petite guidance du jour. Allez, je rajoute une bougie, j'ai envie de rajouter une bougie, ça fait deux, c'est plus joli comme ça. Allons-y, hop. On y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Tu as encore 50% de réduction jusqu'au 31 janvier avec le code sacré en majuscule SACRE2022. Voilà, tu le rentres sur la page de paiement et automatiquement, il calcule les 50% de réduction sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Va voir sur SACRE-Féminin.com, tu as formation Grand Lenormand, sur les liens, sur le profil de mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Et sous cette vidéo sur YouTube, tu as le lien pour aller directement voir la page de présentation de la formation. Voilà le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Ici, il est question de fécondité, il est question de naissance et de renaissance. L'enfant nu sur le bouc nous parle aussi de vulnérabilité. C'est cette notion de descendre justement en soi, aussi dans quelque chose que tu n'avais pas vu chez toi. Peut-être aller voir et même sur tes ombres. C'est partie aussi de soi que nous ne voulons pas voir ou que nous refusons. Et ces porteurs en fait, ces porteurs justement, ces fécondes, ça te permet de devenir toi. D'être en contact avec ta véritable nature et qui tu es vraiment. Je donne souvent cette métaphore du complexe du homard de Françoise Dolto. Eh bien, le homard, il mue, il fait tomber sa carapace. Il est vulnérable à ce moment-là en attendant que la nouvelle carapace vienne. Et donc, il grandit le homard. C'est vraiment un livre pour les adolescents que je recommande vivement. Si tu as un adolescent, une adolescente dans ton foyer. C'est génial. C'est vraiment pour les ados. Il est super. Et donc, l'ado, il grandit. Et la carapace est trop petite. Donc, il faut qu'elle tombe pour qu'elle puisse après être plus ajustée pour lui. Ou pour elle, l'adolescente. Eh bien là, c'est vraiment cette notion-là. Et c'est fécond. On a quelque chose de vraiment fécond. de porteur et de fécond. Voilà. Naissance, renaissance. On a quelqu'un ici qui est en train de naître à soi-même. De renaître à soi-même. À lui-même ou à elle-même. Via, c'est le chemin comme figure géomantique. Et c'était le chemin à suivre, en fait. C'est-à-dire passer par cette phase difficile. On te dit que c'était vraiment le chemin à suivre. Et c'est vraiment le chemin à suivre parce que tu peux être en train de la vivre. Et là, ça me parle de patience. Ça me parle de porteur. Quelque chose qui est vraiment porteur. Qui apporte beaucoup de portes. De nouvelles portes à ouvrir aussi. Également de persévérance. Voilà. Vous avez vraiment cette notion-là. Celle-ci. Ben voilà. Oui, c'est porteur. Tu vois. Naissance, renaissance, fécondité. Ben c'est bon. Il y a quelque chose qui vient là. Alors là, tu as la réalisation. Voilà. L'aboutissement, la réalisation, l'œuvre rouge. Nous sommes à la fin d'un grand labeur. L'alchimiste peut enfin se poser, se reposer. L'apparition de la pierre philosophe, Aléla. Il est question de sa véritable nature. De mieux se connaître ici. Et de la réalisation de ce qui était attendu aussi. De ses souhaits, de ses désirs. De nouvelles possibilités. Des chances, de progrès. Nouvelles opportunités. De bonheur, de joie, d'amour. Puella. Avec Puella comme figure géomantique ici. À partir du moment où tu es resté sur ton chemin. Avec le I. Voilà. Vraiment fidèle à toi. Voilà. Toujours être venu en ton centre. En ce qui était important pour toi. Sans jamais t'en écarter. Et bien, on va nous parler dans une relation sentimentale. D'une belle réalisation. D'un bel amour aussi. Et voilà. Il y a quelque chose en fait qui a été difficile. Mais il y a quelque chose d'autre qui est en train d'être. Alors là, il faut savoir que ça peut être une naissance. Ou l'annonce d'une grossesse. Ici. Et ça peut être aussi une naissance. C'est aussi la naissance. C'est au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Et donc ici, on peut avoir une différence d'âge. Ici. Là, on a un monsieur qui est plus âgé que cette dame-là. On a deux différences d'âge ici. Celui-ci. Là, il est plus jeune que madame. Et là, il est plus vieux que madame. Voilà. Et c'est vraiment, on a quelqu'un ici qui voit vraiment les charmes, la beauté, l'intelligence. Voilà. De cette jeune personne ici. Voilà. Et il s'incline. On a quelqu'un qui s'incline. Donc, vraiment très positif. Quelque chose qui peut aller très très vite. Parce qu'on a des cœurs et des carreaux. On a un jeu qui est dit rapide ici. Voilà. Ce sera une petite guidance. Parce que je sens que j'arrive à la fin. Là, déjà. Elle est assez fluide aujourd'hui. Alors. Suspense. Eh bien, vous voyez. Voilà. Il est question beaucoup de félicité. De se sentir bien. Voilà. Ça, ça vaut le coup en fait de se sentir vulnérable aussi. C'est de ne pas hésiter à montrer sa vulnérabilité. Aussi, également. Dans cette carte-là. Et ça vaut le coup d'avoir suivi ce chemin. On dit que c'était le chemin à suivre. Parce qu'en fait, il est vraiment transformateur. Et il apporte beaucoup de paix. Et il est question de beaucoup de paix, de douceur. Et d'une relation aussi avec beaucoup de paix et de douceur. Dans le jeu d'un homme, on peut avoir une femme qui est douce, qui est bienveillante. Qui fait... Qui apporte vraiment tout son soutien. Qui a un cœur pur aussi. Il y a cette notion que Jupiter aussi montre à astrer sa place dans le ciel. Donc, il y a cette notion d'être à sa place aussi. Également. Petit sujet. Félicité. Bonheur. Voilà. On est dans de bonnes énergies. Ici, avec la lettre E. J'ai L. Aussi, le pronom L qui me vient. Également. Ensemble. Aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Bon. J'aime bien laisser venir, pas réfléchir au mot. Non. J'ai énergie L. Ensemble. Voilà. Et là, le I, c'est le I de inspiration, intuition. Idée aussi, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi idéal. Un idéal qui était voulu, qui était demandé aussi. En tout cas, c'est quelque chose d'attendu, qui peut être attendu depuis longtemps et qui se réalise ici. Donc, voilà. Et on peut se reposer et profiter. Profiter. Peut-être qu'aussi, c'est un appel à, justement, à profiter, à se détendre, à profiter. Voilà. À se faire confiance, en fait, que les choses arrivent. J'en ai une. J'en ai une. Eh bien, voilà. On parle d'un homme. Bon, ben, voilà. Hop là. Il y a quelque chose. Il y a aussi, pour un homme, on a un homme dans le jeu d'une femme. Et puis, ben, pour un homme, on a une nouvelle, il y a cette notion d'une belle transformation ici pour un homme. Il y a aussi de grandir, hein. Voilà. Il y a cette notion de grandir. de quitter l'adolescence. Quelque chose de très positif aussi pour un homme, avec une belle évolution, n'est-ce pas ? Voilà. Eh bien, oui. Les choses avancent, étape par étape, comme l'alchimiste que nous avons ici, avec l'œuvre rouge. Et il ne faut pas hésiter à faire preuve de charisme, à utiliser ses dons, ses talents pour obtenir ce qui est important pour soi. Donc, ici, on peut avoir vraiment un homme qui prend une toute autre direction, qui sait ce qu'il veut et qui va s'en donner les moyens aussi. Et notamment pour conquérir peut-être aussi madame ici, notre belle dame de cœur. Voilà. Voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui est en pleine renaissance ici. Je trouve ça vraiment chouette. Ça fait du bien de voir une guidance comme ça, parce que je crois que, je ne sais plus, mais la dernière, elle n'était pas comme ça du tout. Il n'était pas vraiment question de ça. En tout cas, il y a une ascension aussi, parce que quand tu vois la montagne, la montagne, c'est ça ici. Ici, c'est cette notion d'ascensionner, de s'ouvrir aussi peut-être à soi, sa spiritualité. On a l'alchimiste aussi, c'est également ça. C'est découvrir sa véritable nature, en fait. C'est bas les masques, c'est terminé. Il y a une carapace qui est tombée aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, là. qui est plus en profondeur. De toute façon, on l'a vu avec la carte qui est là. C'est vraiment ça. Il y a une transformation qui se fait en profondeur avec l'enfant sur le bouc. Et puis, avec ma petite constellation, on voit qu'il y a vraiment une période peut-être de recherche, de recherche aussi spirituelle, de découverte spirituelle aussi. Il y a de belles découvertes, en fait, qui arrivent ici. Ici, on peut avoir un homme qui vraiment se découvre et découvre de nouveaux horizons et découvre sa spiritualité. Et c'est assez doux. Et ça lui permet aussi de... de prendre sa place. On a peut-être un masculin ici qui va venir prendre sa place aussi auprès du féminin. Avec un équilibre, certainement. Oui. Il y a vraiment de grandes questions spirituelles qui peuvent être ici. Il peut y avoir une remise en question. mais aussi cette sensation de se sentir guidé, en fait. Il y a vraiment cette notion de profiter de ce moment-là, de cette phase, de cette période. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de découvertes ici. Beaucoup de découvertes, mais toujours en gardant son discernement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui s'ouvre. qui s'ouvre à d'autres choses, qui découvre d'autres choses. Vraiment, la conscience s'ouvre ici. Je voulais... prendre les cartes médecines. Je vais terminer avec les cartes médecines. On termine avec elles. C'est parti. Quel est l'animal qui va se présenter, justement ? Donc là, on parle d'un homme dans le jeu d'une femme. Ou simplement, pour un homme, si tu es un homme et que tu regardes, eh bien, on a le... Donc, le cougar. Sois brave. Je sais ce que tu vois bien là. Sois brave et courageux, ou courageuse. Ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on a le masculin qui prend sa place, encore une fois. C'est vraiment cette notion-là, à côté du féminin, l'équilibre, des deux polarités, féminine et masculine. Merci à toi. Merci pour ton écoute. On se retrouve demain pour une autre qui danse du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada